Je suis sur le carnival ! C'est le carnival ! C'est le carnival ! Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo haul On va commencer ensuite En commençant par cette boucle d'oreille Je trouve vraiment trop jolie C'est une sorte de La boucle d'oreille assez imposante Comme vous pouvez le voir J'adore ce genre de bijoux J'avais déjà Ce modèle là Vous voyez ça ressemble un petit peu C'est pas la même chose Je vais aller sur le site En32 Parce que j'aime vraiment beaucoup Ca donne tout de suite Ca donne tout de suite du cachet Au look Comme vous pouvez le voir C'est assez Scintillant Assez imposant surtout Et je trouve que c'est trop joli Vous n'avez pas besoin de rajouter grand chose C'est pas besoin de rajouter grand chose Rien qu'en mettant ces boucles d'oreilles là Et c'est bon Vous êtes en mode Je vous le disais Moi j'en mets qu'un seul côté Je sais pas si ils vendent les deux Mais un seul côté suffit Et derrière si vous voulez à côté Vous mettez quelque chose Un peu plus discrète Là vous aurez compris J'ai mis mes bracelets en boîte d'oreilles Là je suis vraiment excentrée Ensuite toujours sur le site Aliexpress J'ai pris un lot de 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux Que voici Je vous mettrai les liens Si je les retrouve S'ils ne sont pas muets Je vous les mets en bardem Donc voilà J'adore ce pinceau là Je crois que parmi les 7 pinceaux C'est mon préféré Donc en fait comment vous dire Ceux qui sont comme ça Enfin les pinceaux à poils marrons Qui sont beaucoup plus souples Et beaucoup plus agréables Que les pinceaux à poils blancs Bon ils sont plus blancs Parce que je les ai utilisés pour le make-up Mais je trouve qu'ils sont plus agréables En fait ces poils là Ce sont plus agréables Que ceci Donc je kiffe particulièrement Celui-ci Que je trouve vraiment Très 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 pratique Pour blender Franchement Il est nickel Donc je vais vous mettre les liens Pour dire que ça intéresse Toujours comme j'ai l'habitude de vous le dire Pour gonfler votre collection de pinceaux Ou pour tout simplement Avoir des pinceaux de rechange Lorsque vous faites du make-up Donc c'est toujours important D'avoir plusieurs pinceaux A son actif Ensuite Toujours sur le site Aliexpress Tant qu'à faire Je me suis pris Ce sac D'un bleu canard Je le trouve vraiment trop beau Donc Voilà Il est tout simple Enfin tout simplement Il s'ouvre comme ça On dirait Ça fait penser un petit peu A un cartable Là Vous avez pris Avec Également Une fermeture éclair Et une poche Donc J'aime beaucoup en fait Le mélange de bleu Et de marron Beige Je trouve ça Trop joli Donc Je ne sais pas encore Avec quelle tenue Je vais le porter Parce que c'est assez spécial Comme couleur Pour apporter ça Avec n'importe quoi Mais je trouverais bien Une tenue Avec laquelle L'assembler Donc Il y a plusieurs couleurs Voilà Donc Je ne vais pas prendre quelque chose De Banal Donc Je me suis dit Cette couleur Elle est assez sympa Pour changer un petit peu Je me suis dit Je la prends Voilà Ensuite Je me suis pris Un pantalon Que j'ai déjà porté Donc Je vais vous le retourner Parce qu'il était à l'envers Je vais vous montrer Donc Qu'est-ce que vous entrez Comme ceci Petit pantalon Tout simple A l'arrière Il y a deux poches Et Ce que j'ai kiffé En fait Quand je l'ai gardé Sur le Sur le site C'est Les détails Au niveau Du devant Là Comme vous pouvez le voir Je vous mets Comme ça Au niveau du devant Vous pouvez le voir Il y a des Des espèces de traits Là C'est travaillé Ici A ce niveau Donc Voilà J'ai bien aimé Archi agréable Donc Je vous dis J'ai pris la taille L Mais Ils sont Assez extensifs Ce genre de poids Voilà Ensuite Je me suis pris Trois robes Trois mêmes robes Parce que je suis une ouf Dans ma tête Les robes sont super longues Donc c'est en rouge Comme ça Voilà C'est comme une robe Débardeur Et c'est super long Comme vous pouvez le voir Moi qui est super grande Je vous jure Que cette robe C'est une maxi dress Donc Maxi dress Débardeur Et je l'ai prise aussi En beige Voilà Comme ça Le devant Le devant Il est comme ça Tac Et derrière C'est comme ça Donc le devant Est un petit peu plus échanclé Donc voilà Enfin Il est On va dire Ouais Décolleté Donc voilà Et j'ai pris également Une bleue Comme ceci Voilà Je vais vous montrer un petit peu bleu Mais sinon Dans le principe C'est la même couleur Voilà J'essaierai de vous mettre les prix Et les bas J'essaierai de vous mettre les prix Au cours de la vidéo Et les liens En barre d'info Et pour Aliexpress C'est tout Ce que j'ai pris Maintenant On va passer au site Ah non Mais c'est pas tout Sur Aliexpress Je me suis également Pris Un petit bijou D'ailleurs Je sais pas où Que je l'ai mis Mais là J'ai pris également J'ai pris également Je l'ai pas J'ai J'ai failli oublier Parce que Je l'aimais bien Je l'aime bien Mais je le porte plus A cause de Du collier Qui mérite la peau Donc il va falloir Que je me fasse une chaîne En argent Et que je Pour mettre le médaillon En intérieur Parce que je suis allergique A ce métal Qui vient Enfin la chaîne Que j'ai acheté Chez Aliexpress La chaîne n'est pas bonne Du tout Parce qu'elle est Complètement Oxydable Je pense Parce qu'elle m'abîme Le cou Donc ça me donne Des allergies Ca me gratte Donc du coup Je vais acheter une chaîne Et sinon Voici comment se présente Le petit bijou J'aime beaucoup Ce genre de bijou Je pense que Je vais prendre d'autres couleurs Parce que j'aime vraiment beaucoup Peut-être que Je vais le mettre En Je vais essayer de voir Si je le mets sur mon Collier tattoo Je vais essayer de faire un Trouver la tâche Pour pouvoir l'accrocher A mon collier tattoo J'ai commandé sur le site I.B.U.S. Ca Donc Comme vous connaissez Je pense Toutes maintenant Les Elegirl Donc c'est les Proconcil de chez Elegirl Donc je me suis pris La teinte chestnut Et Je me maquille le visage entièrement Enfin Quand je fais mon teint Je fais mon teint entièrement avec Donc Franchement Ces Anticernes là Sont trop bien Autant vous pouvez l'utiliser Pour vos cernes Et également Pour votre routine teint Enfin votre teint complètement avec Et là C'est la teinte chestnut Donc Il y a plusieurs teintes Que vous pourrez trouver Qui Qui puissent aller Avec votre carnation C'est ça qui est sympa Parce que J'avais La Beautiful bronze Qui allait parfaitement En fait on a mon bronzage Et Mon exposition au soleil Si je me suis trop exposée Une teinte ira mieux Qu'une autre en fait Ca c'est spécial Mais là La chestnut pour l'ensemble Pour le moment C'est celle qui me va le mieux Donc j'en ai pris deux Du coup sur le site eBay J'ai commandé également Sur le site eBay Des Lipsticks Comme ça Donc c'est des Mac lipsticks De la marque Imagique Alors c'est écrit Imagique Professional Cosmetic Beauty lip gloss Donc ça se présente Comme ceci Là Vous pouvez voir Au travers La couleur De votre produit Donc j'en ai pris 4 Donc j'ai la teinte 4 J'ai la teinte 8 J'ai la teinte 5 Et la teinte 7 Et la teinte 7 Donc sur mes lèvres Si je ne dis pas n'importe quoi J'ai mélangé 2 couleurs J'ai mélangé la 7 Qui se présente Comme ceci Et j'ai mélangé un autre rose Qui doit être le 5 Si je ne dis pas n'importe quoi Je vais vérifier tout de suite Non c'est pas le 5 J'ai raconté n'importe quoi Alors ça doit être Le 8 J'ai mélangé avec le 8 Je vais vous montrer Je vais vous swatcher tout ça aussi Donc j'ai mélangé avec celui-là J'ai mélangé ces deux là Donc 2 roses Donc ça m'a donné Les lèvres néon Assez plus haut Et là c'est vraiment Le thème Les filles C'est carnaval Et donc là Je pense que dimanche Ce sera Dimanche gras Je pense que je vais me faire un look Assez sympa Donc sinon Les deux que je peux porter Et que je mélange En combo Dans mes rouges à lèvres Foussées Ce sont ces deux là Et ça me donne des couleurs Exceptionnelles D'ailleurs J'en ai mélangé un Dans une de mes vidéos Et ça me donne Un rouge à lèvres Inédit en fait En mélangeant plusieurs fois Quand je mélange Certaines couleurs Ca vous donne des couleurs inédites Donc Là je vais vous swatcher Les couleurs Voilà Vous voyez à peu près Ce que ça donne Celui-ci Il est vraiment Trop beau C'est le numéro 4 Donc Voilà Ce que ça donne Ensuite Je vais vous swatcher Le numéro 5 Et je trouve qu'il sèche Vraiment trop bien En fait Quand vous les appliquez Il sèche Vraiment 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 Trop bien Vous n'avez pas la lèvre Genre cartonnée Ou des petites peluches Sur la bouche Non pas du tout Il filisse très bien En fait Il dure très bien Tout au long de la journée Il vieillisse très bien Sur le visage C'est à dire que Au cours de la journée Vous n'avez pas Vous trouverez quelque chose De bizarre Celui-ci C'est le numéro 7 Et pour finir Le numéro 8 Voilà Qui se présente Comme ici Sur ma peau Voilà Je les trouve Vraiment Trop 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 beau Donc Oui Il faut prendre son temps Pour les appliquer Il ne faut pas les appliquer A la one again Vas-y que je te balance Du lip gloss Matte sur les lais Parce qu'ils sont Quand même assez crémeux Donc Il faut prendre son temps Mon préféré Vraiment Je pense que C'est Celui-ci C'est un nude Magnifique Je trouve qu'il est vraiment joli C'est un nude Dommage que vous ne pouvez pas répondre Oui il est trop beau Ensuite On va passer Un achat encore Que j'ai fait sur le net Donc J'ai commandé Chez Philuric Point Com Deux produits Je me suis prise Donc Une huile Elle Je vais vous remettre dans l'emballage Pour que vous puissiez voir Comment ça se présente Donc Voilà C'est la Argan 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 Oil Argan Oil Of Morocco Donc De la marque Organix Ouais C'est Organix 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 Donc ça se présente comme ceci Je vais vous montrer Je vais vous montrer le flacon Hors de l'emballage Donc c'est un petit flacon Comme ça de 100ml Et l'huile elle nourrit les cheveux Mais à fond Donc elle pénètre bien C'est une huile qui pénètre en fait la fibre capillaire Donc vous avez le cheveux qui est nourri de l'intérieur Et je trouve cette huile juste super J'ai pas beaucoup utilisé Mais le peu de fois que je l'utilisais J'ai vraiment aimé en fait Et je trouve qu'elle pénètre vraiment rapidement le cheveux Je la recommande Et je voulais tester de chez NYX Donc je me suis pris le Milan Manatan Qui est un lip cream Un soft matte lip cream Donc c'est crème à lèvres douces et mat Effectivement En ce moment je suis à fond dans le velours mat Quand vous touchez vos lèvres Vous avez l'impression que c'est du velours Et franchement j'ai cette sensation avec ces gloss là également Donc j'avais déjà le Manatan Donc en fait contre j'ai pris le dupe de celui-ci J'avais le Manatan J'ai exactement la même couleur Je sais pas où je l'ai mise Mais je l'avais présenté dans un précédent hall J'avais vu sur le site J'avais vu sur classique d'ailleurs C'était pas sur chez NYX C'était sur Toitché juste là 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 Et j'adore cette couleur J'aime beaucoup Donc j'avais testé en premier en fait le dupe Et là me voilà avec l'huile Donc voilà Ensuite toujours sur le net J'ai été faire un petit tour sur le site d'Aromazone Et je me suis pris quelques produits Donc ce que je trouve intéressant avec le site d'Aromazone C'est qu'on vous explique en fait comment préparer vos soins Qu'est-ce qu'il faut mélanger pour obtenir un produit final Et ça je trouve ça super intéressant Moi qui aime bien faire ma druide Ca va vraiment me servir pour faire mes compositions En fait ce qui m'a poussé réellement à acheter sur ce site Je vais vous citer deux youtubeuses qui m'ont carrément En fait à force de faire des vidéos capillaires ou autres Elles m'ont carrément incité en fait à me rediriger sur ce site Enfin à me rediriger Pourquoi je dis rediriger ? J'avais pas encore acheté mais j'y allais souvent Regarder ce qui se passait pour quoi que ce soit J'ai réussi à faire venir le colis sans payer de frais De frais d'envoi Donc j'ai fait comme si le colis allait en France Et j'ai mis mon adresse de Guadeloupe Donc j'ai traficoté, c'était pas évident J'ai dû recommencer plusieurs fois Mais au final je suis parvenue à mes fins Donc j'ai réussi à faire venir le colis sans payer de frais de port En fait il devait y avoir des frais de port Mais c'est... non j'ai pas payé de frais de port Frais de port zéro A bidouiller parce qu'en fait en fonction du montant que vous aurez payé vos produits Je crois que les frais de port Pour cette session Pendant cette période à laquelle j'ai commandé C'était grave, donc j'ai eu de la chance Et j'ai réussi à bidouiller En fait il suffit de mettre France Au moment que vous faites votre validation Au niveau de la facturation Ou votre... Quand vous allez faire... Quand vous allez arriver au moment de... Comment dire... De valider votre panier Quand vous allez mettre votre adresse Vous mettez que c'est en France en fait De toute façon après tout Ou à Guadeloupe c'est France Donc qu'ils arrêtent de me faire payer des frais à chaque fois Ca va bien au moment quoi Mais à un moment donné il faut arrêter Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris Et alors pour citer les deux youtubeuses qui m'ont justement incité A me retourner vers ce site Et donc c'est Kriolina et... Euh... Euh... Marie... Marie... Edéna Je crois que c'est son nom Marie Edéna Une petite youtubeuse qui fait souvent des vidéos capillaires et tout D'ailleurs il y a d'autres vides Il y a d'autres produits qu'elle a Qu'elle cite dans ces vidéos Il faut absolument que j'aille me les procurer Donc je me suis pris euh... De l'extrait CO2 Grenade Qui se présente comme ceci Un petit flacon Voilà Je sais pas encore dans quoi je vais le mélanger Mais je verrai bien de toute façon Et en fait des fois il y a des produits qui m'ont attiré l'oeil J'y ai pris mais sans savoir ce que j'allais en faire Mais je serai par la suite de toute façon Y a pas de soucis à ce niveau là Je me suis pris de l'huile d'avocat Par contre ça je sais que ce que je vais en faire Bien entendu ça peut pas mettre dans mes cheveux Pour fabriquer mes masses etc Donc je me suis pris de l'huile d'avocat Ensuite je me suis pris de l'huile de ricin Parce que j'ai de l'huile euh... J'ai de l'huile de ricin à la pâte Mais j'aime bien également l'huile de ricin Je trouve que ça va bien avec mes cheveux Donc je me suis pris un flacon Je me suis pris de l'huile de chanvre Dont j'ai entendu beaucoup de bien Donc je me suis dit je vais la tester On verra ce que ça donne Voilà L'huile de chanvre Ça sent super bon Enfin moi j'aime bien l'odeur en tout cas Ça sent fort mais j'aime bien l'odeur Et je me suis pris également Une huile de massage J'en ai pris deux du moins Une huile de massage aux agrumes Qui se présentent comme ceci Donc ça c'est pour faire mes sessions Par exemple Au niveau de mes cuisses Voilà Et pour finir Je me suis pris Donc j'ai déjà utilisé Je me suis pris de la poudre d'ortie piquante De douce De douce que ça donne J'en ai déjà pris un petit peu pour faire un masque pour ma fille Et là il va falloir que je m'en fasse un Parce que franchement Je pense que je vais l'appliquer localement à l'avant de mes cheveux Parce qu'on vous dit que c'est une Donc c'est une poudre qui est bénéfique en cas de problèmes de peau D'ongles et de cheveux cassants Elle aide à tonifier le cœur chevelu et freine la perte de cheveux Ainsi que l'apparition de pellicules Donc ça je pense que je vais me faire des petits masques Que je vais appliquer localement au niveau de mes tempes Et à l'avant de mon crâne en fait Je pense que pour rester dans les produits naturels Mais que j'ai pas commandé sur un site cette fois-ci Mais que j'ai commandé directement ici Donc dans ma petite boutique J'ai une petite boutique patronne chez moi Où je trouve pas mal de produits super intéressants Des produits américains etc J'en ai déjà parlé pour les brumes là vous savez Donc c'est de cette même boutique Je me suis procuré un pain comme ça de food Sans voir le con Donc un pain 100% African black soap Sans parfum, j'allais dire sans fragrance Fragrance free Qui se présente comme ceci Qui est marron que j'ai pas encore commencé Mais je voulais vous en parler Parce que je sais déjà que je vais l'adorer celui-là Donc il y a du coco dedans Alors je vais vous donner ce qu'il y a Coconut oil, coconut shell powder Donc de la poudre de coco et chia butter Il y a également Du cacao Et par qui je sais pas Qu'est-ce que c'est Mais voilà c'est un C'est 100% African black soap Donc j'ai hâte de le tester C'est à dire de Brooklyn Donc c'est un crédit américain Je vois que c'est écrit Distribué par Ashanti Ashanti Naturals Et c'est à Brooklyn, New York City Voilà 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 Donc voilà les filles c'est la fin de ce haul N'hésitez pas à abonner dans ce que vous avez pour cette prochaine vidéo On se retrouve très vite Et je vous dis à la prochaine Bye